Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tales of Kenzara. On va voir ici les différentes compétences afin de mieux les comprendre et donc de les utiliser à bon escient. Et nous verrons aussi celles qu'il faut prioriser. Et bien let's go ! A présent on va voir les différentes aptitudes que nous propose le jeu Tales of Kenzara. Donc ici dans les compétences on a soit le masque de lune, soit le masque du soleil pardon. Donc soit on choisit l'un soit on choisit l'autre. Si on choisit le masque de lune, ici la première compétence qui nous dit qu'il faut appuyer sur carré au bon moment pour le rechargement instantané. Des charges légères. Et obtenir un bonus de dégâts temporaires. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben voyez là mettons je tire. A un moment donné je n'ai plus de charge. On voit une jauge qui monte. Si j'appuie au bon moment, vous voyez je peux recommencer. Et en plus je peux le faire autant de fois que j'en ai envie. C'est pas un problème. On revient dessus. Ici on a déviation professionnelle. Et l'appuyer sur triangle au bon moment pour dévier les projectiles hostiles en approche. Là je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait des ennemis. Et en fait quand on a terminé le jeu sur la carte il n'y en a plus. Ou alors ils sont vraiment très très bien cachés. Donc à ce moment là, il faudra juste que vous appuyez sur triangle au bon moment pour dévier les projectiles hostiles en approche. Ici, charge légère accrue. Fait passer le nombre maximale de charge légère à 12. Et bien oui parce qu'au début là vous m'avez vu tirer plein de projectiles. Au début on en a beaucoup moins que ça. C'est qu'après grâce à cette compétence qu'on va pouvoir tirer beaucoup plus. Et ça je vous garantis que c'est important. Maintenant la compétence rafale légère. Maintenant carré pour accumuler une grande puissance puis relâcher pour déclencher une rafale de charge légère. C'est très simple. Je reste appuyé sur carré. Et voilà. Et à ce moment là, voilà ce qui s'est passé. J'ai pu tirer un paquet de fois. Revenons dessus. Ici souffle lunaire 2 augmente l'étendue et les dégâts du souffle lunaire. Il s'agit d'une compétence que vous allez forcément voir dans le jeu. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en gros une fois que vous allez faire cette explosion, vous allez faire donc plus de dégâts ici. Et cela fonctionnera également pour le souffle lunaire 3. Ce qui va nous intéresser c'est ceci. En prise, maintenez R2 à proximité des projectiles et des ennemis dans la santé faible pour les mettre dans un état de stase. Voilà chez R2 pour les lancer dans n'importe quelle direction. Là encore une fois je ne peux pas vous le présenter parce qu'il n'y a plus d'ennemis sur le jeu. Mais en clair, une fois qu'un projectile s'approche de vous ou un ennemi, vous allez pouvoir l'envoyer valser. Et ceci, rafale légère optimale. Lorsque vous effectuez une rafale légère, relâchez carré au bon moment pour augmenter les dégâts. Vous voyez, je peux faire une attaque brutale comme ceci et appuyer au bon moment. Je rappuie en restant un pied dessus et là, vous voyez ce qu'il se passe ? Je recommence et on peut le faire en boucle. On peut aussi tirer comme ça à plusieurs reprises. Plusieurs possibilités nous sont offertes. A présent le masque du soleil. On va voir ici, frappe parfaite. Lors d'un combo d'attaque légère, appuyez sur carré au bon moment et vous augmenterez vos prochains dégâts lors de votre prochaine frappe. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, je frappe ici trois fois et il ne s'est rien passé de spécial. Cela dit, si je clique à une intervalle, on va dire au bon timing, vous voyez, regardez ce qui va se passer. Vous voyez un petit peu ? C'est donc ici que les dégâts sont un petit peu plus importants et c'est donc très intéressant de l'avoir déverrouillé. Ensuite, forme prolongée, ajoute un coup supplémentaire au combo d'attaque légère de zoo. Oui, tout à fait. Vous voyez, j'attaque un coup de plus. Et en plus de ça, vous voyez, vous voyez que chaque dégât était plus important si je le fais à la bonne fréquence. Séisme solaire. Lorsque vous êtes dans les airs, maintenez L vers le bas et pour frapper le sol avec force. Cette compétence est très simple et en plus très utile. Vous voyez, je saute et je tombe sur le sol et ça fait des dégâts AOE. À proximité, les ennemis s'en iront valser. Super Nova 2. Là, c'est pareil, vous ne pourriez pas y échapper. Enfin, il est très fort possible que vous l'utilisiez. C'est donc lorsque vous allez avoir cette super compétence en ayant ce masque, grâce à ceci, vous allez taper beaucoup plus fort et cela vaut également pour Super Nova 3. Ici maintenant, embrasement. Lors d'un coup final de combo d'attaque légère, l'ennemi prendra feu. C'est très simple. En gros, vous faites ça. Le dernier coup d'attaque, l'ennemi prendra feu et il subira des dégâts continus. Un petit peu comme s'il était empoisonné. Et si vous faites ceci, il va vraiment prendre très cher. Éruption solaire. Les ennemis pris au milieu du séisme solaire prendront feu. Rappelons que séisme solaire, c'est ceci. C'est quand on tombe et qu'on fracasse le sol. Je fais ça, je tombe. Et en ayant activé cette compétence, les ennemis prendront feu et prendront des dégâts en continu pendant un certain temps. Enfin, brise-lance, la lance d'Akida peut blesser et transpercer plusieurs ennemis. Ça, c'est pareil, c'est une compétence à acquérir. En gros, je fais ceci, je sélectionne, je prends la lance et je la jette avec force. Et bien maintenant, en ayant activé cette compétence, je pourrais traverser un ennemi. Et s'il y en a un qui est en face ou qui sont plusieurs dans la même lignée, ils vont tous se prendre la lance. On va dire que c'est assez situationnel. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est de savoir quelles compétences il faudra prioriser. J'ai envie de vous dire déjà dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de compétences à prioriser. C'est surtout que certaines d'entre elles ne seront pas forcément indispensables à un instanté. Aussi, peut-être, il faudra en choisir certaines d'entre elles. Mais tout de suite, j'ai envie de vous dire, les deux premières, que ce soit celle-là ou bien celle-là, prenez-les. Ne cherchez pas à comprendre. En plus, en termes de points, elles ne coûteront qu'un seul, tandis que plus vous allez descendre, plus ça va coûter cher. Après, ce sera deux points, puis au bout d'un moment, ce sera trois points. Donc, ce que vous pouvez prendre tout de suite, faites-le, ce sera toujours un gain. Ça, ceci peut être intéressant, pourquoi pas. Ça, j'ai vraiment envie de vous dire, prenez-le, avoir plus de charges, c'est super intéressant. Ça aussi, c'est super intéressant, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir faire plus de dégâts, comme on a pu voir précédemment. Ça, ce sera automatiquement augmenté, donc inutile d'en parler. Et là, en l'occurrence, ça, ce sera intéressant, ça, ce sera intéressant également. Il n'y a pas vraiment à prioriser une compétence ou une autre ici, les deux seront bien. Et ça, bien entendu, à la fin. En ce qui concerne le masque du soleil, ajouter un combo supplémentaire au combo d'attaque légère, donc oui, bien entendu, ça vous permettra de faire plus de dégâts, plus la difficulté sera augmentée, et plus, en plus, ça sera utile. Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je vous conseille de le prendre dès que vous le pouvez. Ça, c'est... tout est bon, là, à prendre. Ensuite, bon, ça, c'est nécessaire. Là, ici, l'embrasement. Bah oui, ça, c'est forcément intéressant. C'est forcément intéressant également. Et ça, on va dire que c'est un petit peu plus secondaire. Mais tout le reste, ça, ça, ça et ça, vraiment à voir rapidement. En tout cas, au moins, ces trois-là. Ces trois-là, voilà. Et dans le masque de lune, ici, donc, obtenir ceci. Et puis, bien entendu, bah ça, et puis ça, forcément. Voilà, et après, ça, si vous le voulez, puis ça également. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été profitable. D'autres vidéos apparaîtront incessamment sous peu. Allez, ciao, bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.